bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors dans cette troisième vidéo consacrée à mes idées d'impression de noël pour agrémenter votre décoration de noël je vous propose ce petit gnome il s'imprime extrêmement vite et ce petit effet de barbe et ben ça je pense pour moi apporte une super valeur ajoutée alors si vous êtes un grand débutant vous dites peut-être ou là là ça a l'air compliqué à imprimer ce genre de truc comme ça moi j'y arriverai jamais et ben en fait pas du tout c'est très très simple il suffit d'avoir un sèche cheveux ou un pistolet à air chaud si vous voulez aller un petit peu plus vite et vous obtenez très facilement ce résultat je vous montre dans la vidéo comment est ce qu'il faut faire en attendant n'hésitez pas à vous abonner mettre un like un commentaire et patati et patata vous m'aiderez vous aiderez la vidéo et je vous retrouve tout de suite après le générique donc pour cette troisième idée d'impression de noël nous allons la retrouver encore sur le site printables dont vous retrouverez le lien affiché sur l'écran ou en description pour un petit gnome de noël barbu alors c'est ce print là ici est un petit peu intéressant mais va nécessiter un petit peu de travail de votre part et un sèche cheveux ou un pistolet à air chaud attention si vous utilisez un pistolet air chaud de ne pas vous brûler donc l'idée comme vous pouvez le voir à l'image c'est d'imprimer le fichier en cinq pièces de les assembler et la barbe vous voyez on va la découper et la passer au pistolet air chaud ou au sèche cheveux pour la ramollir et donner une comme ça une idée de barbe de barbe réelle alors pour les couleurs vous faites comme vous voulez moi je vais remplacer le gris par le bleu ça lui donnera un côté salopette et vous pouvez aussi modifier les tailles d'impression au niveau des paramètres d'impression et ben je vais respecter ce qui dit donc en gros il dit que il faut respecter une hauteur de couche de 02 avec une buse de 04 pour la barbe et pour le reste des pièces faire comme on veut il conseille un remplissage de 10% avec un motif rectiligne et une hauteur de couche de 02 donc pour l'impression ici je vais respecter ce qui dit et on se voit tout de suite dans cura alors nous voilà dans cura comme je n'ai pas une imprimante qui permet d'imprimer en plusieurs couleurs pour le moment j'espère pouvoir avoir cette imprimante pour noël je vais devoir imprimer les fichiers par couleur je vais commencer par générer le fichier pour la barbe qui sera en blanc alors je vais respecter ce que l'auteur du fichier donne comme paramètres recommandés et donc il recommandait une hauteur de couche de 02 et une buse de 04 pour la barbe alors il ne faut aucun support non plus pour l'impression donc on va voir si ça marche bien et voilà je vais ici peut-être que j'en referai un plus grand mais maintenant je vais rester sur la taille la taille qui propose donc la barbe comme ça va me prendre une heure et 23 minutes pour être imprimé alors maintenant je vais prendre les autres pièces le chapeau il va être en rouge là je vais encore utiliser les paramètres commandés je vais rester avec ma bus de 04 sur une hauteur de couche de 02 et faire le infil le remplissage à 10% en motif linéaire voilà et alors celui ci je l'imprimerai avec un filament rouge j'en ai pour 21 grammes deux heures et 45 minutes et voilà le nez tout tout petit on garde les mêmes paramètres et lui je l'imprimerai en jaune donc je prépare mon fichier 8 minutes pour le nez ça ira vite et enfin les deux derniers fichiers que moi je vais faire en bleu donc les petites pines d'attachement et le corps toujours avec les mêmes paramètres et là j'en ai pour deux heures voilà j'ai généré tous mais j'ai code pour les quatre couleurs utilisées dans cette impression alors si vous avez une imprimante qui est multi couleurs c'est plus simple et ici voilà on le fera en quatre impressions différentes je laisse au timelapse de l'impression et je vous retrouve tout de suite après et donc voilà notre petit gnome est imprimé en cinq parties différentes ici le chapeau c'est très joli et le petit nez le corps et alors le but du jeu ça va être d'assembler les cinq pièces les unes dans les autres il n'y a pas de collage à faire ça tient tout seul si c'est imprimé comme il faut mais avant tout on va détacher les petits poils de la barbe du support qui a été imprimé avec alors pour ça je vais prendre le petit support blanc un cutter et couper tout au long du support blanc alors une fois que c'est découpé je n'ai plus qu'à assembler les pièces les unes avec les autres voilà ça donne ceci alors on commence par mettre la barbe dans le corps ça se clipse tout seul voilà et puis on met le petit nez il faut penser à le mettre dans le bon sens voilà pas dans le sens dans lequel moi j'allais le mettre dans ce sens là et puis on met la petite pin dans le corps et on attache le chapeau avec la petite pin on clipse un petit peu faites pas trop trop brusque pour éviter quand même que la pin se casse et voilà le petit bonhomme est assemblé alors maintenant on va faire la petite barbe alors pour faire fondre la barre vous avez deux choix soit un sèche cheveux soit un pistolet air chaud moi j'ai un pistolet air chaud l'avantage du pistolet air chaud c'est que vous pouvez aller plus haut en température voyez ici comme je le fais et vous devez essayer d'orienter quand même de manière à pas faire fondre le reste des pièces ici si je fais à la température du sèche cheveux c'est à dire 50 degrés ça va prendre un petit peu de temps donc c'est ça l'avantage du pistolet air chaud c'est que vous pouvez monter en degrés moi je vais monter à 150 degrés bien orienté pour éviter de faire fondre le creste du corps du du gnome et ça fondra vous verrez très très vite alors là j'ai réglé mon pistolet air chaud à 150 degrés et vous pouvez voir en temps direct mais les petits poils commencent à plier voyez ça ça va très 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 vite voilà là je passe oups avec les petits poils et voilà en gros c'est pas beaucoup plus compliqué que ça je peux encore faire refondre un petit peu j'évite de m'approcher trop près du corps et voilà ce que ça donne un petit bonhomme tout barbu avec des petits poils qui font beaucoup plus réaliste merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine